En tant qu'espèce, nous avons été grandement influencés par l'évolution du froid et de la glace dans le passé. Notre propre genre, homo, a émergé il y a un peu plus de 2 millions d'années, peu après le début de l'âge glaciaire actuel. Toute l'histoire de l'humanité a été façonnée par les avancées et les retraits de la glace. Les néandertaliens qui vivaient en Europe et en Asie, il y a entre 400 000 et environ 40 000 ans, étaient très bien adaptés pour vivre dans un environnement froid. Nous savons maintenant, grâce à des recherches plus récentes et à diverses techniques d'exploration des restes archéologiques, que leur adaptation était plus perfectionnée qu'on croyait. On pensait initialement que les néandertaliens étaient principalement adaptés au froid grâce à la forme de leur corps. Ils étaient courtos, avec des membres relativement courts en proportion du reste du corps, des nez très épatés et des caractéristiques qui les aidaient à survivre dans un environnement froid en leur permettant de mieux retenir la chaleur corporelle. Nous pensons maintenant qu'il est plus probable que ces caractéristiques se sont développées pour leur permettre de chasser plus efficacement dans les milieux boisés, légèrement plus chauds et plus osseux de déglacier. Mais ces caractéristiques étaient des préadaptations qui leur permettaient de fonctionner plus efficacement dans un environnement froid. Nous savons maintenant que les néandertaliens étaient en fait très perfectionnés culturellement et qu'ils pouvaient fabriquer des vêtements simples. En plus de leurs prédispositions biologiques, ils ont réussi à vaincre le froid aux pieds des glaciers. Le Canada a plusieurs importants sites archéologiques qui attestent des premiers mouvements de population sur le passage terrestre de la Béringie qui reliait l'Asie à l'Amérique du Nord. Un de ces sites s'appelle Wally's Beach, dans le sud de l'Alberta, sur le réservoir St. Mary. Découvert à la fin des années 1990, ce site est la preuve directe de la présence de population humaine au pied des glaciers, à la toute fin du dernier cycle glaciaire. Il comprend de nombreux artefacts de chasse, avec des restes de gros gibiers, des animaux disparus, comme le mammouth laineux, et des animaux encore présents aujourd'hui, comme le caribou. Les artefacts exposés dans Planète Glace provenant du Nunavut illustrent comment diverses sociétés anciennes s'adaptaient à l'environnement arctique. Pour le peuple d'Orsay, une culture ancienne que les Inuits appellent les Tunites et qui ont vécu il y a de 2800 à 800 ans, l'adaptation consistait à apprendre à chasser sur la banquise. Les Tunites ont vécu pendant une phase climatique particulièrement froide, en se spécialisant dans la fabrication d'outils et en développant des stratégies de chasse pour capturer des mammifères marins à partir de la banquise côtière. Lorsque le climat s'est réchauffé, autour de 1000 ans après Jésus-Christ, un nouveau peuple s'est installé, les Thule, qui sont les ancêtres des Inuits. Ils se sont adaptés à ces hivers froids, avec des printemps et des étés légèrement plus chauds, et en apprenant comment chasser non seulement sur la banquise, mais en pleine mer et en profitant des ressources terrestres par temps chaud. Les peuples de l'Arctique ont également développé des techniques de couture très perfectionnées pour créer des vêtements non seulement extrêmement chauds, mais imperméables. A fællant, à fællant des options, c'est bon, fait une Ş Sous-titrage FR ?